Musique Bienvenue à votre nouvelle édition du TVC Info. Cette semaine, nous avons comme invité Benoît Lauzon, entre autres maire de Turceau et préfète de la MRC Papineau. Jessie Laflamme de la MRC Papineau, elle vient nous parler, entre autres, des activités à ne pas manquer dans notre région. Nicole Lorrain, artiste peinte et propriétaire de la Galerie d'art Lorrain, que nous vous présenterons dans notre reportage cette semaine. Musique Donc, bienvenue M. Lauzon. Vous portez plusieurs chapeaux dans la région, soit le maire de Turceau et le préfet de la MRC Papineau. Je vous invite aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un petit peu de l'actualité dans la MRC Papineau. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les avancées du projet de construction de la 50? Bien, concernant la 50, on sait que le gouvernement du Québec a pris un engagement de réaliser les travaux sur la pleine longueur dans les dix prochaines années. Puis, on a hâte de voir l'avancée des projets. Il y a tous les plans et devis à faire. Il y a beaucoup d'analyse terrain également. Donc, on va suivre les travaux pour s'assurer que le gouvernement respecte les échéanciers qui étaient déposés. Puis, on sait, cette semaine, on a appris dans le secteur de Buckingham, les travaux devraient respecter les échéanciers pour l'automne 2023. Parfait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi en quoi consiste le plan d'action de la MRC Papineau sur le développement durable? Oui, le développement durable, c'est important. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une MRC qui est plus verte. On veut s'assurer que les 25 municipalités qui sont à l'intérieur de notre MRC adoptent chacune une politique de développement durable pour commencer à faire le travail, pour s'assurer de, comme on pourrait dire, d'offrir un milieu de vie à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants qui s'en viennent. Je pense qu'on a un rôle comme municipalité de le faire. Puis, on a un rôle comme décideur aussi d'être un leader au niveau du développement durable. Aujourd'hui, on a adopté une politique en développement durable. Maintenant, dans les prochaines semaines, on va faire un plan d'action. C'est le plan d'action qui va avoir un impact réel. Le plan d'action n'est pas réalisé encore, mais il devrait être fait dans les prochaines semaines. – Puis, concrètement, ça aurait quelle influence dans la région? Est-ce qu'il y a des… – Le développement durable? – Oui, c'est ça. – Bien, concrètement, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les habitudes de vie des citoyens de la région. Ça va avoir un impact sur les gens d'affaires aussi, les commerces. Ça fait que c'est certain qu'il faut mettre en place les mesures. C'est beau mettre une politique pour mettre les mesures maintenant, comment on va aider la population, comment on va aider nos gens d'affaires avec ces impacts-là. On ne les connaît pas encore directement, mais il faut changer nos façons de faire. C'est certain que plusieurs municipalités ont des plans de verdissement pour éliminer les îlots de chaleur. On va parler de transport, essayer d'améliorer le transport pour éliminer quelques voitures sur les routes. C'est extrêmement important. Il va avoir un impact. On sait que la région d'Outaouais, c'est une belle région au niveau de l'agroalimentaire. Il va avoir un impact sur les agriculteurs. On sait que le réchauffement de la planète a un impact sur la culture présentement. Ça fait qu'on a énormément de travail à faire. On aimerait pouvoir tenir dans les prochains mois, tenir une activité pour être capable de bien informer la population de ce qui s'en vient au niveau du développement durable. Parce qu'on le dit, et je pense que l'ensemble des rapports mondiaux le disent, on est à minuit moins une au niveau de l'impact sur la planète. Donc, des réfugiés climatiques, on va en avoir. Il faut absolument que le milieu municipal s'implique. Par contre, ça va prendre le support du gouvernement du Québec. Justement, dans la même continuité, ma prochaine question, c'est à propos, il y a dans la région en ce moment, des craintes de plusieurs citoyens aussi à propos d'instaurer une ou des mines de graphite dans la petite station. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, présentement, il y a beaucoup de climes miniers, comme on appelle, des industries minières qui prennent des droits sur des territoires. Il y a de l'exploration qui est débutée présentement. Nous, on a le devoir comme MRC d'adopter nos territoires incompatibles avec l'activité minière. Les critères qui sont à l'intérieur de cette loi-là, loi-loi du gouvernement du Québec. On n'a pas tous les outils nécessaires pour bien protéger nos territoires, bien protéger nos citoyens. On ne veut pas deux classes de citoyens au Québec. On sait qu'on est une région où il y a beaucoup de villégiatures, il y a beaucoup de campings, il y a beaucoup de touristes. On est capable de protéger les périmètres urbains, les milieux urbains, les municipalités, mais on n'est pas capable de bien protéger nos lacs et nos rivières. Et ça, on veut absolument le faire. Le premier ministre dit, s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de mine. Mais nous, on dit au premier ministre, mais il faut absolument nous donner les critères pour protéger notre territoire, puis de s'assurer d'envoyer les mines à la bonne place immédiatement. Présentement, il y a des climes qui ne se prennent pas à la bonne place. Donc, si une mine s'implante dans un endroit d'un territoire où il y a moins d'acceptabilité sociale, ça va être irréparable l'impact environnemental que ça va causer. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, M. Lauzon, puis peut-être à une prochaine fois. Bien, il n'y a pas de problème. N'importe quel temps, tu m'envoies un courriel, puis ça va me faire plaisir. Bienvenue, Jessie. Cette semaine, tu vas nous présenter l'actualité touristique de la MRC Papineau, puis de ses environs. Ma première question pour toi, c'est, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le lancement de la saison hivernale dans la Petite Nation? Oui, ça me fait plaisir, Zoé, de pouvoir t'en parler. En fait, ça se déroule le 22 novembre lors d'un 5 à 7 au Parc Oméga. Quel bel endroit pour tenir un lancement de saison hivernale. Il y aura un quiz pour lancer, parler un peu des différentes activités qu'on va retrouver cet hiver. Je vais vous en parler aujourd'hui même dans la chronique. Mais surtout, nous allons lancer une vidéo promotionnelle hivernale qui a été tournée l'année passée, mais qu'on présente cette année. Et ça me fait plaisir de vous la présenter aujourd'hui. En Petite Nation, c'est la reconnexion avec soi-même et la nature. Revenez sur Terre, en Petite Nation, grâce à la présence d'attraits incontournables, dont le plus gros bâtiment en boiron au monde, le Firmont-Château-Montébélo, où l'on peut pratiquer une panoplie d'activités. Découvrez les animaux de l'Amérique du Nord dans leur habitat naturel au Parc Oméga. Vous pouvez même dormir avec les loups. Taquinez la truite chez Kenok Nature, l'une des réserves écologiques les plus grandes au monde, où chaque chalet possède son lac privé. Fier de ses attraits et de ses paysages, en Petite Nation met de l'avant les plus belles promenades champêtres du Québec. La promenade bucolique vous séduira par sa beauté. Le Centre de vie est un lieu de ressourcement, santé, bien-être. On est ouvert de 10 ans, on reçoit des gens à travers le Québec. Alors, soit pour venir faire des repas végétariens, des cures, des jeûnes. Alors, nos sentiers de marche, le sauna, c'est un lieu exceptionnel pour venir vous reposer, vous ressourcer. Bienvenue et j'encourage fortement les promenades bucoliques. La promenade culturelle englobe une variété d'attraits, d'artistes, de spectacles et de festivals. Le Centre d'action culturelle offre des activités comme des expositions, des ateliers, des festivals, un symposium, un festin de livres, une boutique d'artistes. Et il est très fier de faire partie de la promenade culturelle. La promenade gourmande, parce que manger, c'est bon! Café entre amis, ça fait six ans qu'on est là. On fait du manger, fait à la main, avec l'amour. Avec nos enfants? Oui, avec nos enfants. Puis on est fiers de faire partie de la promenade gourmande ici à Montébélé. La promenade sauvage met en vedette la faune et la flore. La ferme Cabriol, c'est une ferme d'élevage de Quattahorse. Nous offrons des visites à la ferme, des cours d'équitation, des ateliers de poterie. Et nous sommes fiers de faire partie des promenades sauvages. La promenade sportive inclut les loisirs actifs avec ou sans moteur. L'héritage de l'hiver, nous faisons ski de fond, sentiers de raquettes, patinoires sur étang ainsi que randonnées guidées en motoneige. De plus, les week-ends, le resto est ouvert et l'Aubergeritage est fière de faire partie de la promenade sportive. Grâce à ces cinq promenades, on vous envoie promener en Petite Nation. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus amplement du projet de l'Institut Kenocq et de conservation de la nature Canada? Oui, c'est tout un projet. En fait, Kenocq, c'est une réserve écologique, l'une des plus grandes en Amérique du Nord avec pas moins de 25 000 hectares. Et ces quatre familles qui en sont propriétaires, Doug Harper, Mike Wilson, Dominique Monaco et Patrick Pichette, ils ont décidé de céder 645 hectares de leur propriété pour en faire un lieu de recherche sur les changements des impacts climatiques parce qu'on y retrouve des espèces menacées dont les raves noirs ou le piwi, qui est un petit oiseau. Et donc, c'est une super bonne nouvelle le côté préservation de la faune. Dans le fond, c'est Conservations Nature Canada avec l'Institut Kenocq qui mettent ça sur pied. Il y a des Innovia Capital et Hodge of Union qui sont des gros bailleurs de fonds qui investissent dans ce projet-là. Dans le fond, c'est un projet qui coûte 20 millions. Ces entreprises, ces instituts et ces familles ont déjà recruté 15 millions à peu près. Donc, il reste un 5 millions à trouver. Ils font appel à la générosité de la population, des commerces environnants. Donc, oui, et le communiqué est diffusé notamment sur petitesnationsoutaouais.com pour avoir tous les détails concernant cette quand même bonne nouvelle pour la nature. Donc, on fait un appel à tous, pour ceux qui regardent le TVC Info, qui vivent dans cette région-là ou qui veulent participer à une levée de fonds pour la protection de la nature. Oui, c'est clair. Le territoire que ça englobe, que ça touche, c'est à peu près… Bien, c'est situé dans le secteur de Montebello. Donc, principalement Notre-Dame-de-Mont-Secours, Montebello, Facette, Boileau, 25 000 hectares, c'est quand même grand. Et dans le fond, eux, ils trouvent ça intéressant parce que ça relie un peu le parc, pas directement, mais pas loin. Le parc national de plaisance qui, lui aussi, est un lieu protégé et le parc de Mont-Tremblant aussi. Donc, c'est entre les deux. Ça ne touche pas directement, mais c'est entre les deux. Donc, c'est un beau corridor de préservation. Et ce qui est agréable avec UNOC aussi, c'est que c'est accessible à la population. On peut aller faire du ski de fond. Il y a des chalets de luxe. Il y a une pourvoirie. On peut pêcher. Il y a aussi de l'escalade. Donc, il y a vraiment un côté préservation qui est air protégé, mais il y a aussi un côté villégiature où on peut quand même profiter de l'environnement. Donc, pour comme la saison hivernale dans la Petite Nation qui est proche, ça tombe bien aussi. Tout à fait, vraiment. Mais quel genre, en fait, d'activités qu'on peut retrouver durant la saison hivernale dans la Petite Nation? On retrouve vraiment de tout. Donc, déjà parlé, on a le ski de fond qui est d'ailleurs ouvert depuis même hier. Depuis sept semaines, en fait, le parc des Montagnes-Noires à Ripon est une place qu'on peut en faire. Mais eux, pas encore ouverts encore. Mais de ce côté-là, on a une tour d'observation de 12 mètres qu'on a un belvédère qu'on peut aller voir. Du côté de Saint-André-Avelin, c'est là, c'est le club de ski des Montagnes-Blanches qui, lui, a ouvert de Saint-André jusqu'au rang Saint-Louis. Donc, ça circulait beaucoup sur Facebook cette semaine. Les gens étaient contents. On a L'Aximon qui fait un sentier de patins en forêt. Avec, à côté, il y a du ski de fond. Il y a aussi une patinoire. C'est vraiment intéressant. Du côté de L'Aximon, c'est une belle destination. Il y a le centre touristique aussi du L'Aximon qui est situé à Duhamel qui offre Glissade-Sortube. Donc, il n'y a pas de quoi s'ennuyer du côté en Petite Nation durant l'hiver. Il y a la fête des Semences qui revient aussi le 28 janvier. Salle de spectacle du côté de la salle Desjardins avec plusieurs artistes. Arnaud Soli, Philippe Laprise, Marc Laverdière et Jean-Pos. Il y en a une vingtaine à l'affiche. Je ne vous les nommerai pas tous. Il y a aussi Cinéma Boule qui offre des spectacles, pas des spectacles, mais des films de grand déploiement qu'on pourrait dire. À la salle aussi, Desjardins, cinéma familial, un dimanche par mois. Donc, bref, il n'y a pas de quoi s'ennuyer du côté en Petite Nation. Puis aussi, il y a beaucoup de changements au niveau de la restauration dans la Merci Papineau. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bien oui, certainement. Oui, on est vraiment chanceux. On a des nouveaux joueurs qui s'ajoutent dans la trame-restaurant. On a chez Seb, à Chineville, qui était anciennement par ici. Sébastien Lalonde a repris ça et en fait un pub où on offre des soupers. Une ambiance très pub, un peu feutrée, donc vraiment intéressante. J'ai des collègues qui ont eu la chance d'aller manger. Ils ont adoré leur repas. On a aussi le café-bistro à Léo à Torso qui a ouvert également. Déjeuner, dîner, souper, donc une belle offre parce que Torso n'avait pas de restaurant familial. Oui, il y a un sauvet, casse-croûte et pizza, mais restaurant familial, ça manquait de ce côté. On a la Crémerie 321 et la Terrasse Notre-Dame qui offre maintenant les déjeuners. Terrasse Notre-Dame, c'est du côté de Montebello, la fromagerie Montebello, qui est un jeune restaurant d'ailleurs, qui lui aussi a été repris. Et on a le soupe qui est en vacances, malheureusement, jusqu'au 30 novembre, mais ils ont le droit. Ils vont revenir en force pour le marché de Noël à Montebello. Et on a la tocade à Saint-André-Avelin qui a recommencé à offrir des soupers. Ils avaient dû fermer pour un manque de main-d'oeuvre et ils sont de retour. Donc, on est très, très, très contents. Oui. Puis finalement, pour ceux qui ont déjà commencé leur cadeau Noël ou qui prévoient de le faire dans les prochaines semaines, parce qu'on arrive bientôt dans le temps des fêtes, où est-ce qu'on peut retrouver des bons rabais dans la région? Des bons rabais? Bien, le Parc Omega, en ce moment, fait une campagne vendredi fou, donc 50 % de rabais sur les billets, ce qui est très, très, très intéressant. J'ai déjà acheté les mignes. Donc, c'est toujours agréable. Non, mais c'est toujours, tu sais, le Parc Omega est quand même ouvert tous les jours de l'année, ce qui veut dire qu'il est ouvert le 24, 25 décembre, mais même le 31 décembre et le 1er janvier. Moi, c'est une tradition familiale, mes parents m'amenaient toujours là vers la fin de l'année. On commençait l'année, on finissait, on commençait l'année comme ça, tout dépendant de la façon de le voir. Oui. Puis on va voir les loups aussi. Oui. Il y a des chalets aussi, où est-ce que... Donc, ils ont même d'ailleurs gagné un prix par l'association des zoos et des aquariums, pour justement leur hébergement insolite avec les loups. Puis la beauté de l'hiver, c'est que de un, il y a un peu moins de monde, et de deux, bien, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Donc, les animaux, on les voit vraiment bien. Donc, c'est vraiment intéressant. Côté un peu plus plate, bien, on voit moins les ours. C'est normal, ça fait partie de la nature, mais on voit très bien les autres espèces. Il y a le fermon Château-Montébello aussi, qui offre quelques rabais, des forfaits spéciaux pour le temps des fêtes. Et, en particularité du côté du fermon, ils font un projet qui est les arbres de l'espoir. Donc, les entreprises décorent des arbres de Noël. Ça remplit toute la mezzanine. Donc, c'est super beau à aller voir. C'est une campagne de financement, en fait, pour la Banque alimentaire de la petite nation. Mais pour le touriste, c'est vraiment intéressant, là, juste d'entrer dans le château puis de voir ça. Ça plante... C'est tellement beau. Oui, c'est vraiment beau d'avance avec le foyer à cet espace. Mais là, en plus, ils ont un gros, gros, gros sapin, puis il y a une vingtaine de sapins. Donc, c'est vraiment... Ça vaut le détour, là, du côté de Montébello. Parfait. Donc, bien, merci, Jessie. Donc, on se retrouve pour une autre chronique, là, dans quelques semaines. Oui, certainement. Bonjour. Aujourd'hui, je suis à la galerie Lorrain, avec l'artiste du même nom, Lorrain, qui va nous présenter toutes ses belles créations et nous parler de ses sources d'inspiration. Mes sources d'inspiration, c'est le quotidien. C'est aussi comme mon imaginaire que je voyage, j'ai l'impression des fois que je voyage à travers le temps. J'aime beaucoup le côté, comment je dirais, plutôt intemporel, intemporel. Donc, c'est comme ça que je voyage dans mes rêves, dans les histoires des gens qui... de famille, exemple. Ma grand-mère racontait des histoires. J'ai comme une banque d'images, aussi, sauvegardée dans ma tête, là, des yeux de telle cousine, la bouche d'une autre personne. Tu sais, c'est au fur et à mesure que, quand mon personnage apparaît, plus je travaille dessus, là, je vais me dire, « Ah, mon Dieu, c'est les yeux de telle personne que je connais. » Puis, donc, c'est ça, mes inspirations. Comment est-ce que vous décririez, là, votre style? Bien, moi, j'aime beaucoup, je te dirais que je suis expressionnisme. Disons que j'aime beaucoup jouer aussi avec les couleurs, le côté aussi asymétrique. Il y a souvent, tu sais, comme les yeux ne sont pas égales ou les nez sont gros. J'aime ça déformer, en fin de compte, le personnage. Donc, je te dirais, je suis expressionnisme. Oui, expressionnisme. Donc, c'est encore, quand même, à définir, mais en même temps, vous avez votre style vraiment particulier. Où est-ce qu'on reconnaît par rapport aux yeux, tout ça? Bien, c'est ça que les gens me disent. Moi, je ne le vois pas, ça, mais c'est ce qu'on me dit que j'ai ma griffe. C'est une amie qui m'a dit ça avant-hier, justement, que j'avais mon style particulier, unique. Donc, je suis bien contente, tu sais. Je te dirais que quand j'ai... Enfin, je dessinais beaucoup, beaucoup. Puis, les traits de mes personnages, ils sont... Comment je dirais, donc, ils reviennent, tu sais, comme tels que dans le passé, sauf que maintenant, je suis adulte, puis ça a évolué. Est-ce que vous pourriez me parler d'une de vos créations, en particulier son histoire? Je te dis, ici, bien, vous voyez les deux dames. C'est un bal masqué, mais dans... Ça, c'est parce que j'ai fait un événement, il y a peut-être un mois passé, c'était Wild Candy, noir Wild Candy, puis en Ontario. Puis, donc, j'ai... Pour l'événement, j'ai fait des femmes masquées, mais mon cousin, j'ai mis ses chats à lui. Il m'envoyait des photos, puis j'ai mis ses chats dans le portrait, tu sais. C'est que j'avais deux tableaux, tu sais, deux toiles vierges. Puis, je disais, ah, ça serait cool de faire sa longueur. Puis, vu que c'est sexy aussi, là, tu sais, je me disais, ah, peut-être... En tout cas, d'un boudoir, je trouvais que ça faisait boudoir, juste le format. Puis, c'est ça, mon cousin, je savais qu'il y avait beaucoup... Bien, il y a trois chats, puis il est vraiment en amour avec ses chats. Donc, je disais, tiens, moi, je vais les incorporer dans le tableau. Puis, à partir de ça, j'ai eu justement une commande la semaine d'avant. Donc, pour la dame, elle, ses chats sont noirs. Donc, c'est ça, tu sais, j'ai fait une commande exprès pour... À partir de ces portraits-là, là, tu sais. Puis, ici, on avance, puis on regarde celle... Qu'on avance, puis on regarde celle à la fin. Ah! Celle-ci, avec le ciel... Le ciel bleu, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu? Ça, quand j'ai créé ce tableau... Écoute, je me suis inspirée de Buckingham. Tu sais, quand on va, on traverse le pont, puis on fait le tour. Donc, il y a souvent des gens... Bien, souvent, oui, qui promènent leur chien. Puis, donc, mon imagination, je me suis laissée aller. Puis, c'est ça, là, c'est quand on passe... Qu'on traverse le pont, là, puis... Donc, c'est inspiré de Buckingham. Si on regarde juste là, vous avez un coin qui est pour les produits dérivés. Bien, je me suis dit, tu sais, comme... Pour les produits dérivés, moi, je suis graphiste aussi. Donc, j'ai commencé par la musique. J'ai été 30 ans dans la musique comme chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Là, j'en fais, je dirais, pas beaucoup, là. C'est rare. Bon, mais après ça, j'ai fait un bac en art design graphique. Donc, tout mon côté dérivé de mes tableaux, c'est là que je peux, justement, tu sais, comme des cartes, les prix pour les gens qui ont moins de sous, mais qui veulent une œuvre d'art. Bon, bien, il y a des cartes, disons, à 7 $, jusqu'au tableau à 3 000 et plus, là. Mais, puis, j'ai fait des sous-verts. J'ai fait... C'est tous des tableaux que j'ai créés, qu'un ami avait pris les bonnes photos, puis c'est comme ça que j'ai fait mes trucs de dérivés, là, comme on dit. Un calendrier aussi, j'ai un calendrier 2023, des sous-verts, des cartes. Jamais eu de retour. Puis, les créations qui sont présentées ici, c'est tous les vôtres? Oui, exactement. Bien, tu sais, c'est petit, puis je me suis garrottée d'une certaine façon parce que, tu sais, j'ai essayé de... J'ai exposé ailleurs, là, tu sais, dans d'autres galeries, mais mon style est particulier, puis je suis un peu aussi casanière. Je ne sors pas trop, trop, là, tu sais. Pas une ermite, là, quand même, là, mais je suis bien ici. Puis, quand j'ai trouvé le local, c'était deux ans que je tournais en prenant ma marche en traversant le pont, puis avec mon ami. Puis là, je regardais toujours dans la fenêtre, là, tu sais, « Ah, c'est avant... » « Ah, deux ans après, tu sais, « Ah, il y a quelqu'un qui peint parce que je voyais une table avec des petites peintures. » Puis, par la suite, j'ai téléphoné, j'ai demandé au gars en haut le numéro du propriétaire. J'ai demandé si c'était alloué. Ça, c'est au mois de février de cette année. Puis, la dame m'a répondu « Oui, mais peut-être au mois de juillet, juin, juillet. » Mais elle dit, « Nous, ce qu'on recherche pour la location, on veut créer une galerie d'art. » Fait que là, je me suis dit, « Allô, me voici. » Fait que c'est mon cheminement, tu sais, mon chemin est tracé. Tu sais, quand on dit ton chemin est tracé ou les planètes sont toutes bien enlignées, là. Fait que c'est pour ça que là, ça fait quoi? Depuis le 5 novembre, là, que j'ai ouvert, puis... Donc, vous avez trouvé une façon, si on veut, de vous présenter aux gens de Gatineau, de Buckingham, de cette façon-là, avec une galerie. Ah, bien oui, il y en a beaucoup qui me connaissent aussi, là. Mais oui, là, c'est mon local, atelier, puis... Oui, je me présente dans mon petit... dans mon petit atelier-galerie, là. Votre univers, dans le fond. Dans mon univers, oui, justement. Oui, je suis contente. Est-ce que vous voulez nous présenter votre atelier dans le fond? Ah, on peut aller, si vous voulez. Parfait. On n'ira pas loin. Donc, ça, c'est mon petit atelier. Tu vois, comme... Je suis quand même coincée. Mais c'est pour ça que j'ai ma table aussi, là. Donc, tu sais, quand c'est... Je m'étends, tu sais, je m'étends parce que... Comme je te dis, là, c'est petit. Mais j'ai mon atelier aussi chez moi, là, que j'ai gardé, en fait, là, parce que je trouve que l'huile, ça sent beaucoup aussi. Donc, ce qui est fait à l'huile, je le fais à la maison, puis... Ou je prépare mes tableaux ici, puis je les amène chez moi, là, tu sais. Donc, tu sais, ça fait pas... Ça fait quoi? Trois semaines, je suis ici. Je suis encore en train de... d'arranger, tu sais, de placer. Est-ce que l'ergonomie, je suis-tu bien? Tu sais, la lumière, etc. Fait que je cherche encore, là, tu sais. Mais j'ai quand même créé un petit renard, là, puis des commandes, là, que j'ai à... J'en ai une de terminée, comme je disais tantôt, là. Donc, oui, ça, c'est mon espace. Donc, les gens qui vont venir visiter votre galerie, vont pouvoir parfois vous voir en action? Les gens, quand ils entrent, oui, ils peuvent me voir créer, tu sais, de début, tu sais, d'un tableau, puis ils peuvent repasser plus tard dans la semaine, puis ils vont voir l'avancement, tu sais. Bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné une nouvelle taille. Vous pouvez nous contacter pour des suggestions de sujets aux coordonnées à votre écran. Je vous invite également à vous procurer votre carte de membre, ce qui nous permettra de continuer à vous informer. Merci. 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 Merci.